Musique Mon dépôt, c'est le dépôt de Bruxelles Midi, donc c'est ici que je prends mes... que je fais la prise de mes services aussi. Je démarre toujours à Bruxelles Midi et je termine toujours à Bruxelles Midi. Aujourd'hui, on va faire un petit aller-retour à Anvers, avec le train qui part à 9h56. Parfois, il y a des changements de dernière minute, donc on va quand même garder tout ça à l'oeil jusqu'à la dernière minute. Pour le moment, il est toujours prévu voie 18. Bien évidemment, est-ce que la tour qui ne fonctionne pas ? Maintenant, on va attendre. Il n'est pas trop loin de l'escalier, comme ça, si jamais il y a un changement de voie de dernière minute, je peux vite... ... Donc on a ici la clé à trois branches, elle nous permet d'accéder à pas mal d'engins. Alors on a une deuxième clé pour accéder au poste de conduite de certains engins. ... Salut ! Tout ça, ce sont des vérifications à faire lors de la visite. Et alors, ici, on regarde le bon emplacement de tous les disjoncteurs, et que ceux qui doivent être plombés soient bien plombés. Donc tout ce qui est intérieur des voitures, ça normalement, et les portes, normalement, c'est pour le chef de bord. Pourquoi ça ne nous empêche pas de jeter un coup d'oeil en passant ? Allo, allo ! L'essai de frein. Et alors, on va tester la veille automatique. On appelle aussi la pédale du mort. On doit la réarmer toutes les 50 à 60 secondes pour montrer qu'on est toujours bien à présent et bien vivant. Test concluant. Et donc, c'est bon. Normalement, je fais tous mes essais. Allez, on va être sur. Voilà. Donc, ça change vraiment d'un train à un autre. On a une formation matérielle, donc, pour chaque engin. Après, dans les grandes lignes, c'est souvent la même chose. Ici, on peut aussi avoir la vitesse conseillée, parce qu'on encourage de plus en plus à faire de l'éco-driving, donc à économiser un maximum de courant, à produire du courant, donc à freiner au maximum avec le frein dynamique. La ligne principale qu'on va utiliser, ça sera à 160 km heure. Mais honnêtement, on n'est pas obligé de se mettre à 160 km heure. C'est vraiment pas nécessaire parce qu'on est vraiment large au niveau de l'horaire. Je roule sur la ligne à grande vitesse 2. Là, pour le coup, la vitesse maximale, c'est 300 km heure. Mais ici, avec les engins SNCB, on est limité à 200 km heure. La conduite des trains, c'est pas comme en voiture. Donc, on roule côté gauche. Pour avoir le sens des responsabilités, il faut être très rigoureux, attentif, réactif. Et je pense savoir garder son calme dans toute situation. J'ai postulé à la SNCB d'abord comme accompagnante de train. Puis, à force de discuter avec les conducteurs, à demander en quoi consistait le métier, les avantages, les inconvénients, etc., je me suis rendu compte que c'était vraiment le métier pour moi. On va repartir dans quelques minutes, dans 6 minutes. Ici, on va faire le changement de front et on va le mettre en service de l'autre côté. Ça surprend parfois quand je descends une locomotive. Des fois, on est un peu surpris, mais c'est un peu normal aussi. Sur les 3000 conducteurs qui roulent actuellement, il y a environ 6% de conductrices. Il en faudrait plus. Au début, il faut peut-être faire ses preuves, parce qu'on a toujours cette image de... C'est une femme, elle ne va pas s'en sortir avec les locomotives, elle ne va pas pouvoir dépanner, etc. Mais la formation est là pour ça. Je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas conduire un train. Moi, je suis maman de deux enfants. On avait un petit garçon de 7 ans maintenant et une petite fille de 15 mois. Et alors, je suis mariée à un accompagnateur de trains de Bruxelles-Mitié. Mon fils, par exemple, est un grand fan de trains, mais avant même de comprendre que j'étais conductrice de trains, donc je voulais imaginer quand il a compris que je conduisais des trains. J'ai un compte Instagram sur lequel je partage un peu mon métier, mes anecdotes, des photos de trains, des vidéos de trains, aussi l'envers du décor. Une autre vision du métier. Peut-être un peu plus féminine, on va dire. À la base, c'était pendant mon congé maternité. Je me suis dit que je vais juste créer un compte Instagram. Je vais le mettre public parce qu'il n'y a pas de photo de moi. Et je vais mettre toutes mes photos de trains dorénavant sur ce compte-là. J'ai commencé à poster, les gens ont commencé à s'abonner, à repartager en story. Du coup, d'autres personnes s'abonnaient de nouveau. Et voilà. Les vidéos et les photos, je les fais quand j'ai du temps. Si je n'ai pas du temps, c'est d'abord le travail. Et alors, une fois que je rentre à la maison, c'est d'abord ma vie familiale. Par exemple, mes notifications Instagram, TikTok, etc., elles sont totalement désactivées. Sinon, on n'arrête pas. Et alors, quand j'ai fini avec mes enfants, j'ai fini tout ce qui est patatartine, etc., que j'ai 10-15 minutes, alors là, je me pose, je vais sur mes réseaux sociaux. On va monter au dépôt. Dans la plupart des gares, on a des petits locaux de repos. Ici, on a le local accompagnateur. C'est leur salle de garde. Bonjour. Ici, on a mon mari. Il n'était pas censé être là. Sinon, c'est vrai que cette famille, son papa était conducteur à Bruxelles-Midi aussi. Ici, on s'est rencontrés, justement, en tant qu'accompagnateur-conductrice dans le train. Au début de ma carrière de conductrice, je roulais à Scarbeck. J'étais conductrice à Scarbeck pendant un an et demi. Et il y a eu une période où on faisait tout le temps d'être ensemble, en fait. C'était une ou deux semaines, je crois, où on commençait toujours ensemble. Et voilà. Après, on a commencé à parler souvent. Et puis... 5 ou 4 fois au matin, donc voilà. Voilà. À chaque début du mois, on prend une heure ou deux, parfois trois, pour faire le calendrier familial. Donc on met d'abord nos deux horaires et puis après, on place les jours de crèche, pour la petite, les jours d'activité, etc. ... Ici, on est dans le faisceau. C'est l'endroit où on garde le train, où on fait les manœuvres aussi, où on constitue les rames. Pour descendre dans le faisceau, il faut absolument avoir un gilet jaune et respecter les prescriptions de sécurité. Bon, je vais mettre mon gilet jaune, et alors on va faire une petite préparation. Nous, on ne doit pas porter d'uniforme. On a uniquement les chaussures de sécurité. Hop. Il faut toujours avoir trois points d'appui, pour descendre. Hop. On fait un peu le tour, vraiment, de la visite extérieure. On regarde les brosses, donc les organes de choc, l'état du pare-brise. ... Je vais aussi regarder l'état des pantographes, en haut. Je vérifie aussi le bon positionnement des robinets, de l'attelage, des joints d'étanchéité. Surtout qu'on va faire un accouplement juste après. On va y arriver. Pardon. J'essaie de ne pas me ramasser. Je suis dans le faisceau. Tout est bien mis au niveau sécurité, et j'ai en plus du temps avant mon prochain accouplement. Donc, ce que je veux, c'est que j'ouvre juste mon appareil photo. Tout simplement. On a la tour du midi. Tout au fond, on a une rame à notre gauche, donc c'est nickel. Je zoom un peu. Diminue la luminosité. Hop, je fais une photo. En général, j'essaie de faire plusieurs plans. Publications. J'essaie de partager un maximum avec les abonnés. Et donc, je propose l'intérieur. Ce qui est cool, c'est qu'en même temps, les gens arrivent à voir l'extérieur de l'automotrice et l'intérieur, donner envie de démystifier aussi. et ça me donne aussi l'occasion peut-être de rassurer certaines personnes qui sont... qui ont peur parce qu'elles n'ont pas le côté mécanique, le côté technique. C'est vraiment la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut faire ce métier quand on n'a pas eu une formation mécanique avant ? Et clairement, oui, parce que moi, de base, j'ai une formation en latin science, donc rien à voir. En tant que conductrice, c'est que c'est un métier pas très commun, surtout pour une femme. C'est bon pour accouplé ? L'accouplement est en ordre, normalement. Accouplé, oui ! Et en tant que voyageuse, on est quand même à Bruxelles. Et on est un peu au centre de tout. On est situé au milieu entre Amsterdam et Paris. On est situé pas très loin de Londres au final, pas très loin de Cologne, donc on a vraiment plusieurs possibilités pour faire des beaux petits week-ends, de beaux petits voyages. L'avantage du train, c'est que c'est moins de stress. On arrive en gare, on monte dans le train et on est parti. C'est moins de check-in, moins de réservations à l'avance, etc. Donc c'est vraiment, c'est plus de facilité. Pour moi-même, c'est un métier qui me correspond. Par exemple, j'aurais du mal aujourd'hui à faire un métier 8-16 dans un bureau, moi. Donc vraiment, pour moi, c'est un métier qui me correspond. C'est très rare ou quasi impossible que je traîne des pieds pour venir travailler. Comme je dis, je viens et je pars. Je dis toujours ça. Je viens, je pars. Pardon de la vitesse, justement. Ça peut monter jusqu'à combien de kilomètres ? Hop, c'était moi. C'est toi. Je pars. Je pars. Je pars.